Musique A toi l'honneur. Merci. Ah, quel mot aimez-vous le plus ? Oh là, quel mot j'aime le plus ? Je suis très mauvais pour les... le meilleur mot, le meilleur... la meilleure chose, parce que les mots, on a besoin de plein de mots, y compris de mots désagréables pour écrire. On a besoin des mots sympas, il y a des mots qui sont très jolis, mais qu'on n'emploie jamais par écrire. Et puis il y a des mots qui sont absolument atroces, mais dont on a un besoin absolu, parce qu'ils désignent des choses dont il faut parler. Et si je te la retourne ? Hum... Hum... Je ne sais pas si c'est celui que j'aime le plus, mais je le trouve... Enfin, je le trouve assez joli, c'est un mot qui n'existe pas. Et en fait, c'est mon père. Et qu'en fait, il est anglais. Et du coup, souvent, il se mélange un peu les pinceaux avec le français. Et il invente des mots en pensant qu'ils existent vraiment. Et après, il les utilise dans une réconversation. Une fois, il avait dit qu'il allait piétonner dans Paris. Ah, c'est sympa. Piétonner. Piétonner. Hop ! Hop ! Quel mot auriez-vous aimé inventer ? Ah, l'autre jour, on m'a donné un mot qui était sympa, que les Québécois ne disaient pas spoiler, mais ils disaient divulgacher. Et ça, c'est un mot que j'aurais bien aimé dans l'idée de le faire moi-même, ce mot-là. Divulgacher. Ah, me divulgache pas la forme. Voilà. Ah bon. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous ? Là, ces temps-ci, je suis complètement monomaniaque autour d'un projet sur lequel je travaille depuis deux ans, qui est un retravaille autour de Don Quichotte. Donc là, je pense qu'en ce moment, je serai Don Quichotte de Sargentes, les deux tomes. Et toi ? Je ne sais pas, parce qu'il faudrait peut-être que ce soit un livre qui me reflète complètement. Et je ne sais pas si ça existe, parce qu'on se retrouve partiellement dans chaque livre. Donc je pense que je serai un peu tous les livres. Qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Le fait que les 86 plus grandes fortunes du monde détiennent autant que les 3,5 milliards de gens les plus démunis de notre planète. Ça, c'est assez révoltant. J'avais fait une calcul, je m'étais amusé. Si on devait les écrire sur une page, il faudrait 49 millions de pages. Si on faisait un livre, il serait beau comme ça. Il y aurait une page des gens qu'on connaît et puis tout le reste de ces anonymes qui n'ont rien. Voilà, donc ça, ça me révolte. Et toi ? Pareil, c'est une question un peu compliquée. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était justement la condition des migrants. parce que du coup, moi, je vis dans le 19e et c'était là où il y avait toutes les tentes et c'était bouleversant parce qu'en plus, par exemple, j'avais un ami qui vit à Montmartre et lui, il disait, oui, moi, quand je sors de chez moi, je ne peux pas sortir parce que les touristes, ils bloquent la porte. Et il disait ça comme une anecdote, mais moi, je pensais que, moi, je devais enjambler des gens. Ouais. Ouais, c'est difficile. Mais bon, on reste sur les 86 et les 35 milliers, tu sais. Ouais, c'est vrai. J'ai une question. Ouais. Il y a une rumeur qui dit que tous vos personnages vivent dans le même immeuble à Nantes. Est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire que quand j'ai écrit un premier roman, c'était l'histoire d'un garçon qui jetait une bouteille de bière par la terrasse de son... Il montait sur la terrasse, il n'y avait pas le droit. Il jetait une bouteille de bière sur la terrasse, il avait regardé s'il y avait quelqu'un en bas, mais il n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un parce qu'il y a 18 étages et en bas, il y a des arbres. Et par sa faute, quelqu'un est plongé dans le coma. Ça, c'était mon tout premier roman. Et puis quand j'ai écrit le deuxième, il a bien fallu que mon personnage vive quelque part. Et là, c'est pas un projet prémédité, mais je me suis dit qu'il va habiter dans le même immeuble. Et en fait, ça me plaît bien. Enfin, 18 étages, 4 appartements par étage, j'allais jusqu'à la fin de ma vie d'écrire tout ce qui se passe dans cet immeuble. Et donc, ils habitent tous au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada